Et bien, salut à tous, c'est Vodkax, j'espère que vous allez tous très bien, car on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Zap sur Battlefield 4 et pour la chaîne EA France. On commence tout de suite avec un joueur qui fait un très beau no-scope au RPG sur un hélicoptère, vraiment, il l'abat de manière absolument parfaite. Il a eu la chance aussi de ramasser un des snipers que l'on trouve en haut de cette tour, un sniper très puissant. Il voit un second hélicoptère et décide d'envoyer un deuxième no-scope, et c'est encore un no-scope qui passe puisqu'il réussit à tuer le pilote, bravo à toi, très beau tir. Maintenant, un move épique de White Boy qui a tout simplement réussi à inventer le Colissimo de l'espace explosif, version voiture. Et c'est donc un tank en moins avec son véhicule à l'air, il a l'air assez content. Et maintenant, c'est Extreme Gamer qui va donner une bonne leçon de skill, vraiment un RPG parfait, calculé, un très très beau tir, bravo à toi. Marc Valentin, quant à lui, a décidé de se parachuter en l'air, et bien entendu, de s'attaquer à l'ennemi. Ok, nous avons pris le contrôle d'objectif, Charlie. Et tout ça pour un tir qui avait énormément de classe avec un petit switch sur le couteau, juste après le tir, et un pilote en moins. Maintenant, c'est Lénard 2008 qui utilise un sniper assez dingue, c'est-à-dire qu'il va utiliser le M98B avec un viseur point rouge, et en plus, comme vous pouvez le voir, à très longue distance. Et réussir un hitshot à fou de 170 mètres, avec ce sniper, vraiment, c'était un défi assez compliqué, bravo à toi. Nikon Novski va réussir à défendre son poing avec une grande classe, puisqu'il utilise un sniper avec un viseur x4, très difficile. Et tout ce qui tombe, de près ou de loin, sur son poing, ou qui tombe de l'hélicoptère, va être abattu. Et vous voyez bien qu'il continue à capturer le drapeau, beaucoup de gameplay, bravo. Maintenant, c'est The Battlefield qui a décidé que l'on pouvait, quand même, abattre d'autres avions avec un RPG, même si on était soi-même dans un avion. Comme ceci. Et c'est Jake qui continue ce best-of. Bref, il assiste à un très beau kill sur le toit, et il va décider de venger ce troll qui était en train de teabag un de ses alliés. Il s'est fait plaisir, il a eu bien. Maintenant, c'est Jarrah Almutiri qui va faire un tir. Bien entendu, puisqu'il a un sniper. Mais inattendu, et à une distance vraiment excessivement longue. La balle perdue de l'espace, il a tiré. Et par le plus grand hasard, quelqu'un s'est mis sur sa route. La chance était de son côté. Trolling Knife qui est sur métro, une map de corps à corps, comme vous le savez. Et utilise le 870 MCS. Un très bon choix pour une map de corps à corps. Un fusée à pompe ultra puissant. Déjà, le 4ème kill, pour l'instant, rien ne peut l'arrêter. Il se permet même le luxe de mettre des hitshots au passage. Il vise la tête. Tellement, il est à l'aise. Un 5ème kill, un 6ème. Et le 7ème. Et maintenant, un petit 8ème. Il a très peu de vie, mais il se débrouille très bien pour l'instant. 9ème kill, capture du poing. Un 10ème kill. Et il finit par se faire avoir parce qu'il n'avait plus de balle. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne IF France. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la commenter si elle vous a plu. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501